Alors, voiture électrique à 100€ par mois. Ils ont fait une liste sur 0 à 1 net, là. Intéressant. Donc je vous passe tout le blabla du début parce que c'est un peu long. L'offre des constructeurs pour arriver à faire baisser la facture à seulement 100€ par mois, il y a des conditions. La première est d'accepter de payer un premier rapport qui alourdit la note. Compte entre 7500 et 9000€ à date de septembre 2023, corrigé à 2500 ou 4000 en prenant en compte le bonus écologique actuel de 5000€. Ça peut encore baisser si vous êtes éligible au super bonus, du coup. Du côté de l'offre de l'État, tout est plus simple, du moins tant qu'il est théorique. Il n'y aura pas à verser d'apport. Le premier alloyer de l'allocation longue durée sera le même que les autres 100€. Le gouvernement prendra en charge la différence et négociera directement avec le constructeur. Selon les estimations de l'année dernière, le dispositif devrait coûter entre 50 millions d'euros par tranche de 100 000 contrats la première année. En faisant le calcul, ça reviendrait à un coût de 500€ par contrat. Comment l'État financera-t-il le reste ? Le ministère des Finances se garde le dire. C'est ce qui explique peut-être le retard à l'image. Pour les constructeurs comme pour l'État à la fin du contrat de leasing, il ne devrait pas être question de pouvoir acheter la voiture pour abaisser l'allocation à moins de 100€. Les constructeurs optent pour de l'allocation longue durée et non de l'allocation avec option d'achat. Qui coûtera plus cher de toute façon. Des conditions régissent les allocations longue durée. Kilométrage limité, 10 000 par an globalement, c'est souvent ça. Durée de contrat entre 2 et 4 ans. Restitution du véhicule dans un très bon état irréprochable. Sinon, vous devrez payer les réparations de votre poche. Au premier janvier 2024, certains modèles ne seront plus concernés. Car l'aide de l'État sera conditionnée à des critères environnementaux concernant le bonus écologique. Donc, Dacia Spring et MG4, ça va dégager normalement du bonus. Liste des voitures électriques à 100€ par mois. Donc là, Citroenami, bon, elle est un peu hors catégorie parce que forcément, c'est une voiture sans permis. Donc voilà, elle n'est pas chère. Dacia Spring, Fiat 500 électrique, Renault Twingo, etc. Et MG4, et normalement, il n'y en a pas d'autres au final. Alors, il y a la E-Up, peut-être qu'on pourrait la rajouter dans la liste. Mais c'est un peu une voiture électrique vieillissante. Mais bon, au final, elle est quand même très efficiente. Donc, à se renseigner, la E-Up. La Peugeot E-208 ne fait pas partie de la liste. Elle est à 130€ par mois. Avec seulement 500km par mois. C'est, ouais, bon. La C3, 99€ par mois, mais c'est une thermique. On attend toujours la fameuse C3 électrique qui doit être présentée bientôt. ID3, 279€ par mois, c'est trop cher. Et qu'on a 200€ presque. Donc la Citroën Ami, vous avez tous les tarifs. Ça revient, alors, le coût total, au bout de 4 ans, 4 612€. Allez, on va calculer par mois, tiens. Divisé par 48. 96€ par mois. Allez, quand même. Pour une voiture sans permis, ouais. C'est un peu élevé, je dirais. Après, si vous n'avez pas le choix, ma foi, c'est mieux que d'être à pied. Ok, mais bon. Alors, la Spring, du coup, on va faire pareil que la Ami. 5344 divisé par 36. 148€ par mois. Si on prend en compte, évidemment, l'apport. Mais c'est important de faire ces calculs-là, au final. Donc la Spring, c'est vraiment la voiture électrique de base. Alors, il y a la 500 électrique, également. Qui va être logiquement plus chère que la Dacia. Divisé par 36. 170€ par mois. En prenant en compte l'apport. La Twingo est plus chère qu'à 500, au final. Ça, c'est... Je ne trouve pas ça normal, honnêtement. Pourtant, elles ont exactement le même nombre de kilomètres, quoi. Ce n'est pas normal. Ça devrait être l'inverse. 211€ par mois. Pour une Twingo électrique, quoi. En plus, c'est vraiment la même que la thermique. Mais ils ont juste passé en électrique. Ils ne sont pas trop foulés. Bon, la MG4, par contre, elle existe. Mais bon. Au final, le coût de revient sur deux ans est énorme, finalement. Calculons. Divisé par 24. Ça fait 287€ par mois. Donc, voilà. Pour les offres actuelles, on va dire. Bon, après, la MG, elle a beaucoup plus d'autonomie. Elle a plus de puissance qu'une Twingo. Elle a plus d'espace. Elle a plus d'habitabilité, également. Donc, bon. Écoutez, si vous voyez d'autres modèles éligibles. Moi, je pense à la E-Up, par exemple. La future C3 électrique sera peut-être potentiellement éligible aussi. Un gros footy qui daigne bien la dévoiler. Ça sera le cas dans quelques temps, normalement. Je vous laisse commenter tout ça. Ciao.